Yo, mes petits gars, c'est Mitch, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va tout simplement parler de mon Black Friday. Alors je sais, je suis carrément en retard, on est en 2022, le Black Friday c'était le dernier week-end de novembre. En vérité, ça fait déjà longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais il me fallait absolument la pièce principale de la vidéo. C'est une petite paire qui a mis très longtemps à venir, maintenant je l'ai reçue. Donc ça y est, je peux enfin vous dropper la vidéo de mes achats du Black Friday. Vous allez voir, c'est une petite vidéo très cool, vous allez retrouver des accessoires, un petit peu de sape et bien évidemment de la Kix. Mes petits gars, je vous montre tout ça après le petit générique. Avant de continuer, n'oublie pas le cadeau du mois de janvier, cette magnifique petite shoebox. Pour participer, c'est très simple, il suffit de liker, commenter, t'abonner à la chaîne. Au niveau des commentaires, tu peux lâcher un commentaire sur toutes les vidéos. A la fin du mois, je vais choisir une vidéo ainsi qu'un des commentaires de cette vidéo et le gagnant, il sera désigné parmi les commentaires. Bon, mes petits gars, pour ce Black Friday, qu'est-ce qu'on a chopé ? Alors, vous savez, c'est l'hiver, moi je suis un gars frilé de ouf, donc c'était indispensable que je me procure quelques petits bonnets. Et voilà quelque chose faite, donc je me suis procuré deux petits bonnets comme ceci, tout simple. Un noir, un blanc cassé, ils viennent tous les deux de chez Zalando. Je vous mettrai également le lien des articles en description, peut-être qu'il en reste encore, on ne sait jamais. Mais en tout cas, voilà, je me suis procuré ces deux petits bonnets là, qui me tiennent bien bien chaud. Un noir, un blanc cassé comme j'ai dit. Je dois vous avouer que fin décembre, je me suis également commandé une rafale de bonnets. D'ailleurs, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus, sur mes casquettes, sur mes bonnets. Une petite vidéo sur tout ce qui recouvre ma tete. Je pense que ça peut être cool, mais ces deux-ci, c'est du Black Friday. Tous les autres, c'est de fin décembre. Il y en a plein de toutes les couleurs, vous verrez ça. En attendant, on commence avec ces deux-ci. Ensuite, sur Asos, je me suis chopé un petit t-shirt de la marque Asos Design. Donc, le voici, un t-shirt bleu. C'est un t-shirt oversize et j'adore vraiment, vraiment la coupe de ce t-shirt. J'en ai acheté plein durant l'année 2021. Un bleu ainsi, je n'en avais pas encore. Donc, au niveau des motifs, vous avez un grand motif dans le dos et un tout petit motif à l'avant sur le cœur. Un petit t-shirt assez simple dans l'ensemble. Un petit t-shirt bleu qui va parfaitement matcher avec certaines de mes paires, ça j'en suis sûr. Donc, voilà. Donc, petit rappel, la marque Asos Design. Au niveau de la taille, j'ai pris un taille M, sachant que je mesure 1m82 et que je suis quand même costaud. Ces t-shirts-là, ils taillent vraiment, vraiment grand. Donc, n'hésitez pas à prendre une taille en dessous de votre taille habituelle, voire 2 pour certains, si vous êtes vraiment fin. Mais voilà, ils sont très, très cool. La coupe, j'adore. Les manches tombent pratiquement sur le coude. La coupe, elle est ultra loose. Franchement, c'est un régal. Ça, pour l'été, ça va roquer fort. C'est cool. Mon petit t-shirt de chez Asos Design, donc du site Asos. Pareil, le lien, il est dans la description. L'item suivant, je l'ai acheté sur Zalando. Il s'agit d'un petit pull starter, comme ceci. Alors, la coupe, au niveau de la coupe, c'est une coupe baseball, donc starter. On est sur une base noire avec les motifs en jaune, comme vous pouvez voir. Et comme pour le t-shirt, j'ai grave la possibilité de matcher ce pull avec une petite paire ayant des tons jaunes. D'ailleurs, ce pull, je l'ai déjà porté. Je l'ai déjà porté et j'avais porté ma petite Jordan 1 Pollen et ça matchait parfaitement avec. Donc voilà, petit pull de chez Zalando, petit pull de la marque Starter. Il est comme ça devant avec le logo Starter. Et à l'arrière, ben voilà, il est full black. Au niveau de la taille, prenez une taille au-dessus. Ça taille assez petit. Ici, moi, j'ai pris un XL. Dans mes habits, en général, je fais du L. Parfois du XL, quand l'article taille un peu petit, là, ça taille petit. Donc, prenez une petite taille au-dessus et tout sera parfait. On repart chez Asos avec une petite coach jacket. La voici. Donc de face, elle est assez simple. On est vraiment sur une base noire avec un petit motif ici en blanc. Un petit motif qui fait écrit Insomnia Forever. Maintenant, la petite particularité de cette veste, c'est lorsqu'on la retourne, on retrouve le même motif à l'arrière, mais en grand. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a fait craquer sur la veste. Ce fameux motif Insomnia Forever. J'adore. Alors, ils disent que c'est une coach jacket. Mais au niveau de la matière, on est plus sur une matière pull, sur une matière gilet. Mais au niveau de la forme, on est sur une coach jacket. Donc, une veste avec des pressions. Également, le petit col bien spécifique des coach jackets. Les autres coach jackets que j'ai, on est plus sur une matière comme une matière kawai. Comme je vous ai dit, ici, c'est une matière qui est plus une matière pull. Mais voilà, je trouve cette veste très, très jolie. Je l'ai déjà portée aussi. On m'a aimé de faire des matching parfaits avec le petit logo Insomnia devant. Et on retrouve le grand derrière. C'est vraiment ça, comme je vous ai dit, qui m'a fait craquer. Je la trouve magnifique. Je vous mettrai également les liens en description. Je pense qu'il en reste. C'est les soldes. Donc, peut-être qu'elle est à nouveau soldée. Donc, mes petits gars, c'est dans la description. Faites-vous plaisir. Bon, let's go. On passe au plat de résistance. Donc, il est temps que je vous montre les paires que je me suis chopé durant le Black Friday. Il y en a trois exactement. Deux paires très cool. Et la troisième, c'est un banger. C'est à cause d'elle que j'ai fait la vidéo si tard. Mais vous allez voir, vous allez me pardonner parce que la paire, elle est magnifique. Pour la première des trois paires, on a une petite Adidas ZX1000. La voici. Donc, petite paire que j'ai achetée pour le sport. Petite paire très cool que j'ai achetée seulement 45 euros à la place de 100 euros. Elle est ultra confortable. Le coloris, j'aime vraiment beaucoup. On est sur une dominance de vert, un vert d'eau. Comme ceci, on a vraiment des nuances de vert. Je la trouve très très cool. On a la petite partie orange qui donne un petit coup d'éclat à la paire. On a les trois bandes ici réfléchissantes. C'est du 3M. C'est très cool. On a le petit passage de lacet juste devant. Au niveau de la semelle, on est sur une semelle torsion. Franchement, la petite paire, elle est confortable. Elle est belle. Petite paire à 45 euros. Très très cool. Pour la paire suivante, je pense que les avis vont être pas mal partagés. Alors, on est sur une paire de Converse. Alors, il faut savoir que j'adore Converse. Je pense que j'ai entre 20 et 25 paires de Converse. On ne les voit pas là derrière. Elles sont rangées dans une armoire sur le côté. Mais j'ai vraiment des Converse de toutes les couleurs, des Converse avec tous les motifs. Et durant le Black Friday, je suis tombé là-dessus. Voilà la petite paire qui va peut-être diviser les avis. En tout cas, moi, j'adore. Alors, première petite chose à dire sur cette paire-là, c'est une paire qui est ultra lourde. Franchement, elle pèse. Elle pèse vraiment lourd. Et je pense qu'elle est si lourde à cause de sa semelle ultra fat. D'ailleurs, la semelle, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a fait craquer sur la paire. Parce qu'au niveau de la paire, on est sur une paire noire et blanche. Rien de plus au niveau des coloris. Mais on est quand même sur quelque chose de très, très original avec cette grosse semelle qui vient remonter sur une partie du upper de la paire. Donc, la paire, elle est en full cuir. Je peux la mettre facilement dans l'eau. Elle est waterproof. Avec ça, je peux traverser des rivières sans problème. Je ne voudrais pas les pieds mouillés. Donc voilà, je vous fais un petit tour de la paire. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez. Moi, j'adore. Franchement, je ne l'ai pas encore portée. Je ne l'ai pas encore calée. Mais je pense savoir exactement avec quoi je vais pouvoir la caler, cette petite paire. Il suffit de trouver le moment, trouver la sortie qu'il faut pour que je la cale. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous kiffez ? Est-ce que vous n'aimez pas du tout ? Il y a également d'autres coloris. Je vais vous le mettre également le lien en description. Cette paire-ci, je l'ai eu à 70 euros à la place de 110. Je pense que c'était ça la réduction. Peut-être qu'avec les soldes du mois de janvier, il y a encore des réductions dessus. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, le lien, il est dans la description. Et là, mes petits gars, let's go pour la masterclass de la vidéo. D'ailleurs, c'est à cause de cette paire que j'ai pris autant de temps pour vous présenter mes achats du Black Friday. C'est une paire que j'ai commandé sur We The New durant le week-end du Black Friday. Et la paire, elle est seulement arrivée à la toute fin du mois de décembre. La paire a mis grave du temps à arriver chez moi. J'ai téléphoné au service après-vente. Et en fait, ils ont eu un souci au niveau de la première paire qu'ils ont reçue, qui n'était pas une vraie paire, qui était une fausse. Donc, ils ont dû recommander une paire aux États-Unis. Et c'est pour ça que ça a pris autant de temps que ma paire arrive. Ils ont été ultra sympas, ultra gentils. Ils m'ont même donné un petit code promo pour me dédouaner du retard. Donc, voilà. Prochaine paire que je vais acheter chez We The New, j'ouvrirai mon petit code promo. C'est ultra gentil de m'avoir dédouané de leur retard. Tout le monde ne le ferait pas. Eux, ils l'ont fait. Voilà, c'est les boss. Ils sont super cools. Bon, on passe à la paire. Au niveau de la paire, on est sur une petite boîte classique de Jordan 4. J'enlève le couvercle. On a le papier de soie. Et lorsqu'on ouvre le premier papier de soie, on en a un deuxième. Et lorsqu'on ouvre le deuxième, on en a un troisième. Ça fait beaucoup, là. Et on arrive sur cette petite paire de qualité. Je pose la boîte et on en discute ensemble. Voici la pièce majeure de la vidéo. Cette petite Jordan 4 FireRed. Pure beauté, petite pépite de ma collection. Une petite Jordan 4 en plus. Si je ne me trompe pas, ça fait la quatrième. Oui, c'est ça. C'est ma quatrième Jordan 4. Je suis ultra content de l'avoir. Paire iconique. Coloré iconique chez Jordan 4. Paire magnifique. On fait à nouveau un petit tour. Et comme tout le Jordan 4, on retrouve le fameux quadrillage ici. Et la partie en caoutchouc juste ici. On est bien évidemment sur un cuir. Franchement, au niveau du travail, c'est plutôt propre. Je n'ai pas grand chose à dire. La paire, elle est très, très quali. On a ici le Nike Air sur le talon. La petite paire, elle est très, très cool. Au niveau de la semelle, on est sur une semelle comme ça. On trouve du blanc, du gris, du rouge. Avec le souche en rouge aussi. Petite paire, très, très cool. Je suis ultra content de l'avoir dans ma collection. Admirez-moi cette petite beauté. Je fais encore un petit tour avec. Jordan 4 FireRed. La paire, elle est magnifique. Je pense que c'est vraiment une petite paire à avoir dans une collection. Bien évidemment, je vais la porter. Je vais la porter. Je vois également exactement lequel outfit je vais mettre avec ça. D'ailleurs, vous le verrez parce que je vous rappelle, il y a un nouveau petit concept qui va arriver sur la vidéo. Un petit concept des vidéos du mercredi. Là, je sais qu'on est mercredi et on est sur une vidéo classique unboxing des achats. Mais dans les prochains mercredis, c'est vraiment un tout autre concept qui va arriver. On sera sur de la kicks. On sera sur des outfits. Et vous allez voir, je pense que vous allez kiffer. Donc, voici ma petite nouvelle de la collection. La Jordan 4 FireRed. Cette petite pépite. Let's go. Petite fin de vidéo. Mes petits gars, petite vidéo très cool à vous filmer. C'était la review de mes achats du Black Friday. Alors, je sais, j'ai été en retard. Mais c'était pour la bonne cause. J'attendais une paire de malades mentales. J'attendais la pièce principale de la vidéo. Vous l'avez vu. C'était la petite Jordan 4 FireRed. Je l'ai attendue. J'étais patient. Maintenant, je l'ai. Et je suis trop content de l'avoir dans ma collection. Donc, let's go. Une petite Jordan 4 en plus. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, tu me lâches un like, un commentaire. Tu partages partout. Bien évidemment, tu t'abonnes. Objectif, chaîne énorme. Objectif, 10 000 abonnés avant la fin 2022. Du coup, obligé. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Suivez-moi également sur Instagram et sur TikTok. Pensez au cadeau du mois de janvier. Faites-vous plaisir en participant. Mes petits gars, on se capte dimanche. D'ici là, mettez la couleur de jacquette vaupin. C'était Michy et c'est ciao.